... Je crois que tout le monde considère qu'il suffit qu'il y ait un déclic pour que ça se fasse. J'espère que le déclic arrivera. Il fallait un électrochoc. Je pense que l'arrivée de Marco Simonnet, c'est l'électrochoc que tout le monde attend. C'est vraiment une chance de pouvoir démarrer dans un contexte comme l'Est Monaco. Je commence à faire l'entraîneur et sûrement j'aurai les arguments, j'aurai les bonnes propositions pour améliorer cette équipe, pour les mettre dans les meilleures conditions sur le terrain. Mais je suis consciente et c'est la première chose que j'ai dit à les joueurs. Aujourd'hui je ne peux pas dire que je suis un entraîneur parce que sinon je dirais que je serais un menteur. Mais je vais devenir entraîneur. Je commence à être entraîneur et je crois que tout le monde, dans n'importe quelle matière, on a démarré dans quelque part. C'est vrai, j'ai eu la chance de démarrer dans un club important et que ce n'est pas dû à tout le monde. Je me sens fortuné. Écoutez, aujourd'hui je n'ai pas beaucoup parlé, j'ai beaucoup observé parce que je crois que même si je connais très bien cette équipe parce qu'en tant que supporter j'ai vu tous les matchs de l'Est Monaco cette saison, moi aussi j'ai besoin d'un temps d'adaptation. J'ai mes idées, je sais ce que je vais proposer pour résoudre certains problèmes, pour se mettre dans les meilleures conditions pour trouver le bon chemin, j'ai mes idées. Ce n'est même pas une question des tactiques ou autre chose. Et c'est sûr que je ferai tout pour faire que les joueurs arrivent à prendre ce que moi je veux leur donner comme message. Parce que j'ai eu la chance de quand même vivre avec des entraîneurs qui m'ont quand même laissé une trace importante dedans. Maintenant c'est à moi de la transmettre à mes joueurs. L'idée que j'ai dans ma tête, que je vais proposer, c'est sur des bases qu'on peut retrouver dans n'importe quel métier. Être responsable des rôles qu'on représente dans ce club-là. Être responsable vis-à-vis du club, des dirigeants, des supporters, de la presse même. Être sérieuse. Être rigide avec nous-mêmes. Et je pense que ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails tactiques ou techniques. Mais les détails tactiques, techniques et surtout mentaux, ils sont poussés dans ces principes. Des principes que si tu n'as pas de la vie, difficilement tu peux réussir à faire quelque chose. Après, comme on va développer les questions tactiques et techniques, ce sont des choses que je ferai directement avec les joueurs. A fort et à mesure, parce que c'est sûr que je n'ai pas, et je ne suis pas magicien, on est dans la précipitation de préparer un match. Mais je suis conscient que les temps de 2-3 jours, ils n'ont pas l'espace pour emballer, je ne sais pas si je veux dire ça, la tête des joueurs avec 150 000 idées. Je vais essayer, pour les temps de 2-3 jours, quand même de donner pas plus de 2 principes à les joueurs. C'était ma demande de pouvoir avoir à côté 2 personnes que, bien sûr, je connais bien, 2 personnes qui connaissent bien la maison, 2 personnes avec lesquelles je n'ai pas besoin d'expliquer certaines choses parce que ça fait tellement beaucoup d'années que je les connais et que quand on parle, on parle le même linguage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y avait pas l'exigence, pour exemple, de certaines interventions de mon côté sur le terrain parce que Fred de Barry-Laro, il a bien dirigé la science et c'était la chose que j'ai voulu demander avec quelques inputs de mon côté. J'ai choisi eux parce que je suis confiant en eux. J'étais assez clair quand j'ai pris mes fonctions. On commence l'aventure. On ne peut pas se fixer des objectifs, surtout dans cette situation-là. Je serais malhonnête en disant que oui, oui, on va remonter tout de suite et je vais vous faire monter. Je sais que pour moi, l'objectif le plus important, c'est déjà domaine et préparer la science domaine, préparer mes joueurs pour mieux être bien sur les matchs de vendredi. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans la condition mentale pour penser de se projeter à ce qu'il se passe dans 32 journées. Moi, la chose qui m'intéresse, c'est quand je le vois sur le terrain de l'entraînement qu'ils font des efforts avec du plaisir. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression que tout le monde a fait des efforts pour faire quelque chose de différent. Demain, peut-être c'est un autre jour. Demain, ça pourrait se faire moins parce qu'ils ont déjà eu l'habitude du changement d'entraîneur. Souvent, on sait très bien que l'impact de changer d'entraîneur, ça donne une envie différente. Mais si je dois faire une analyse de l'entraînement d'aujourd'hui, j'ai vu des joueurs qu'ils ont donné, qu'est-ce qu'ils avaient à donner. Après, on a arrêté légèrement un peu à l'avance de l'entraînement parce qu'hier, ils ont fait quand même deux séances très importantes. Même si l'envie de rester sur le terrain était forte, on a arrêté la séance. Mais, positif, positif.